Je suis peintre et sculpteur. J'ai d'abord fait l'école des arts appliqués à la Martinique. Après avoir obtenu une bourse, je suis parti en France, où j'ai fait l'école supérieure des arts d'écho de Nice. Ensuite l'école de Marseille, où j'ai eu différents diplômes de peinture, décoration, céramique, enfin d'autres diplômes. Mais c'est à Nice que j'ai fait la rencontre de beaucoup d'Africains, d'étudiants africains. Ils faisaient des études aussi à Nice. Et ça m'a énormément plu. Et j'ai beaucoup bavardé avec eux. Et ils m'ont appris d'Afrique. C'est à partir de cela que j'ai décidé de partir d'Afrique et d'aller connaître ce grand pays, ce grand continent, dont on ne nous avait jamais parlé ici, à la Martinique. Parce que j'apporte quelque chose qui permet aux gens, aux visiteurs, de se remémorer qu'il y a une Afrique qui existe et qui sont issus de cette Afrique-là. Et puis, il y a aussi une mémoire qu'il fallait faire honnête, c'est celle des grottes. Les gens qui peignaient dans les grottes, avec le doigt, avec les pieds, avec la main, etc. et qui sont en fait nos premiers dessinateurs. On les oublie souvent. Et ceux-là, on peint et on dessine avant nous. En Afrique, j'ai connu. J'ai vu des totems, des totems qui n'avaient rien à voir avec ça. Parce qu'en Afrique, quand on fait un totem, quand on fait une œuvre, on ne peut même pas parler d'œuvres d'art. Quand les artisans, les paîtres là-bas, surtout les artisans sculpteurs, ils faisaient des choses pour honorer les ancêtres, les ancêtres qui étaient morts, les ancêtres qu'on en tirait, ils faisaient des choses très, très, très jolies et qu'ils mettaient à côté de l'ancêtre qui partait. Et ça, pour l'honorer et pour leur montrer qu'on l'aimait beaucoup. Mais nous, cette culture-là, nous ne l'avons pas. Donc, je ne peux pas dire que je fais des totems et que ça fait partie d'une culture caribéenne. Le totem, pour moi, c'est un objet, c'est un bout de bois rond ou long que j'ai vu en Afrique, mais qui n'était jamais travaillé comme ça. C'était des troncs de bois qui permettaient souvent à certaines tribus de monter dans leurs cases parce qu'au rez-de-chaussée, il fallait qu'ils se protègent des bêtes sauvages. Donc, ils faisaient des choses comme ça, ça s'appelait le totem, avec des marches incrustées dans le bois. et ils atteignaient comme ça leur chambre, leur maison, sans pour autant avoir peur. Alors, ça ne m'a plus, le nom ne m'a plus, cette espèce de bâton d'échelle, la plus totem ne m'a plus. Donc, et ça m'a mieux resté. Derrière vous, il existe quatre panneaux. Ce sont des panneaux qui sont réalisés sur de l'écorce d'arbre. Alors, en Côte d'Ivra, il y a un arbre spécifique dont on enlève l'écorce. On enlève l'écorce, ça s'appelle le tapa, dans un des pays beaucoup plus loin que dans le Pacifique, ça s'appelle tapa, on les tape, on enlève l'écorce. Et puis, à partir de cette écorce-là, à l'époque, on faisait des, comment dirais-je, des couches pour les bébés. Les bébés dormaient sur ça. Et puis, ils se vétaient aussi de ça. Ils servaient de robe, de pantalon, des trucs comme ça. Alors, j'ai découvert ça, et ce sont ces morceaux d'écorce qui sont là, que j'ai ramenés de Côte d'Ivoire, et qui sont brûlés là, et peints. Et certains, en nu rouge, là-dessus, voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada